ça y est ça marche et bon après midi tout le monde et bienvenue à tigrero le film qui n'a jamais été fait et qui a été fait en fin de compte avec les films que vous allez voir donc je me présente samantha fuller la fille de sam fuller et je me suis bah oui c'est le dernier film de la rétrospective que je me fais avec vous je vais parler pendant une heure c'est vraiment c'était un grand plaisir d'être là en tout cas de revoir tous les films de mon père et là pour la grande finale de le voir pour une fois devant la caméra c'est un grand plaisir de vous rencontrer j'étais bien inspiré en tout cas bah oui alors tigrero c'est une sacrée histoire que vous allez voir je vais pas trop vous raconter mais en tout cas ce qui est génial avec ce film c'est que il faut jamais c'est de se laisser abattre c'est vraiment un optimisme qui à travers ce film dans ce message avec un super voyage avec jim jarmouche et mon père qui vont dans l'amazonie alors c'est une sacrée équipe les deux et on va bien rire et filmé par mika carlos maki super réalisateur finlandais lui et son frère c'est une équipe à qui et mika pour ceux qui connaissent pas je vous recommande de voir leur film et donc ce qui s'est passé c'est que en 1954 mon père devait aller tourner un film dans l'amazonie et le film ne s'est pas fait à l'époque mais lui il avait gardé avec lui pendant toutes ces années ce qu'il avait filmé avec son sa caméra les repérages avec son 16 millimètres bell and harrow la même caméra qu'il avait filmé justement pendant la seconde guerre mondiale il amenait partout avec lui ils ont été dans l'amazonie il a filmé donc pendant les repérages vous allez voir les crocodiles la jungle c'est sauvage il revient en studio avec les repérages ils ont dit on peut pas filmer on peut pas envoyer john wayne là bas on laisse tomber le film le film was never made il garde tout ce film pendant tout ce temps et il a montré à ma mère d'ailleurs qui avait adoré ce film et des années après presque 40 ans après il se retrouve à un dîner à new york avec jim diarmouche et michael carlos maki et parle d'ailleurs de ce voyage que mon père avait fait dans les années 50 et j'aimerais bien retourner là-bas et voir ce que c'est devenu non non c'est fait le exprès et jim il dit je serais bien avec toi et michael et j'aurais bien filmé ça et ma mère a dit bah allez-y les gars arrêtez de parler et faites le et donc c'est grâce c'est vraiment à 10 et son brain child elle a poussé le gang à y aller c'est mika à trouver l'argent et donc ils sont partis faire ce super beau voyage et c'est vraiment très 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 touchant et hier soir par hasard je regardais sur canal plus de l'os world of z pas qui a vu ça oui vous avez vu bah c'est incroyable parce que par hasard c'est les mêmes indiens qu'on va retrouver ici dans l'amazonie qui existe toujours d'ailleurs il ya vu qu'ils se sont bien amusés pendant le tournage quand même ils sont partis un bon moment il ya une petite fin avec une touche quand même créative fictionnelle bien sûr que vous allez bien lire à la fin du film quand vous allez saisir ce qui s'est passé et pour ceux qui ont vu show corridor quand vous voyez les scènes c'est filmé en noir et blanc show corridor mon père a utilisé du coup des scènes filmées en couleur quand le personnage fait des cauchemars et rêve en couleur ce sont justement les les c'est le film qu'il a filmé là en l'amazonie qu'on voit donc ceux qui ont vu ce corridor c'est justement de ce film là que ça a été tiré et donc voilà l'idée c'est vraiment de comme quoi somebody's trash can be somebody's treasure on dit que les déchets de quelqu'un peuvent être le trésor d'une autre personne et comme quoi c'est ces déchets sont devenus vraiment un trésor en tout cas pour moi personnellement parce que c'était assez rare devant mon père devant la caméra et donc de garder tout ça c'est vraiment sympa et c'est sorti en dvd aussi à l'époque et un super bonus d'ailleurs à la fin que je vais vous raconter vu qu'il le montre pas c'est donc jim jambouche qui fume ses cigarettes pendant tout le film et mon père fume les cigares donc les deux fumeurs ils marchent et marchent à un moment mon père s'arrête et il dit à jim hey pourquoi tu ne fumerais pas un cigare parce que if you're gonna die of a cancer make it a classy cancer fume un monte cristo c'était vraiment c'était trop marrant les deux en tout cas c'est une petite histoire rigolote un petit film qu'on peut voir sur les bonus du dvd et donc ouais donc de terminer ça là avec vous ça fait très plaisir vu que c'est le 20e année du décès de mon père c'est comme hier c'est très bizarre quand le temps passe comme ça et c'est avec grande gratitude bien sûr à l'idée de ma mère d'avoir poussé tout le monde à faire ce super beau film et c'est très 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 beau voyage dans l'amazonie voilà bon voyage à tout le monde